Les vacances d'été sont souvent synonymes de bonheur, de soleil, de plage et de voyage. Pas pour tout le monde. Isabelle Mergaud, par exemple, préfère largement rester chez elle. La célèbre chroniqueuse de l'émission Les Grosses Têtes aurait davantage tendance à rester entre les quatre murs de sa maison, située à Saint-Mort-les-Fossés, dans le Val-de-Marne, dans laquelle elle vit avec Maya, sa fille adoptive de 14 ans. Selon les informations du magazine France Dimanche, elle se renfermerait de plus en plus sur elle-même à cause d'un mal méconnu qui la ronge. Isabelle Mergaud souffrirait, effectivement, d'odophobie, si esti à dire la peur irrationnelle de voyager, le mot do vient du grec la route, le chemin. Quitter la maison, prendre le train ou l'avion, se lancer dans une aventure à l'autre bout du monde. Tout devient compliqué, tout devient source de stress ou d'anxiété pour la comédienne. Je rêve de partir découvrir la Thaïlande et d'autres contrées lointaines, mais j'ai la phobie des voyages, avoue-t-elle. L'inconnu me fait peur. Il me faudrait un gentil mari, qui me prenne par la main et s'occupe de tout. Mais voilà, il semblerait qu'elle soit toujours célibataire. Pas de gentil mari, pour l'heure, à l'horizon. Ce qui ne va pas en l'arrangeant, puisqu'Isabelle Mergaud vient de sortir son quatrième long métrage en tant que réalisatrice, des mains en or, le 7 juin dernier. La promotion, les avant-premières et autres festivals nécessitent, en général, un peu de déplacement. Au quotidien, heureusement, l'actrice ne souffre pas tant de ce mal. Dans sa maison, avec sa fille Maya, qu'elle a adoptée au Nigeria en 2010, elle semble trouver son équilibre. Être seule ne me gêne pas, assurait-elle récemment dans les colonnes du Parisien Week-end. Je me sens bien au calme. Retrouvez toutes les informations sur Isabelle Mergaud dans le magazine France Dimanche, N degrés 4007, du 16 juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada